Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV2.com dans votre magazine 13 minutes. Alors comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on est en extérieur tout simplement pour vous faire découvrir la magie de Noël à Célestat. Et oui, et nous allons tout de suite embarquer, pas avec le Père Noël, mais avec le professeur Sapinus au caveau Sainte-Barbe. Suivez-moi ! Oh mais c'est mon professeur Sapinus ! Bonjour Nathalie ! Comment tu vas ? Écoute, très bien, très bien, très bien ! Alors mon professeur, où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors ici on est dans mon petit monde, le monde du professeur Sapinus, mais surtout la sapinière aux mille secrets. Mais oui, parce que le temps de Noël, c'est un temps de mille et un secrets et on ne peut pas tous les dévoiler. Mais chaque jour on en dévoile un petit peu plus, on parle du soleil, de la tradition du sapin, du Père Vec, du Christol, de toutes les traditions autour de ce Noël en Alsace qu'on fait comme nulle part ailleurs. Nathalie, tu le sais bien, tu le sais bien ! Et du coup, on peut retrouver quoi dans cet espace, île au mystère ? Alors c'est un mix, je vais dire c'est un mix, un peu comme la boule de Maizenthal, il y a quelques années un mix. D'accord. C'est, je fais un clin d'œil aux cinq dernières éditions. Une année j'avais fait une salle de classe, donc j'avais un petit clin d'œil avec une salle de classe. Une année j'avais fait un grand jardin, donc c'est l'entrée de la salle de Sainte-Barbe. J'ai fait revenir le manège parce que l'année dernière, ô grande dame des enfants et des familles de France et de Navarre, je ne l'avais pas fait venir ce manège, donc je l'ai fait revenir cette année. C'était aussi une des traditions. Et j'ai mes amis exposants qui sont là, effectivement, de l'association Arc-en-Ciel, avec les fameuses réalisations et notamment les décors pour le sapin comme à l'ancienne. Mon ami Jean-Paul, Birbain, un nom prédestiné pour faire des objets en bois qu'il aurait cru comme ça. Et bien sûr aussi des petites crèches de Noël, enfin tout ce que le sapin peut cacher sur sa tête, sur son corps et à ses pieds. Tu m'accompagnes, on va faire un tour ? Allez Zou ! Allez hop, on y va. Regarde, premier petit clin d'œil alors qu'on a un rayon de soleil. Regarde, des objets en bois comme à l'ancienne par mon ami Jean-Paul. D'ailleurs, je crois qu'il était aussi à Grusenheim cette année. Il s'est fait plaisir et pour le plus grand bonheur des 9500 visiteurs. Regarde ses jolis cœurs. Mais oui, un cœur, mon cœur, bas, pour toi. C'est vrai. Mais oui ! Et alors regarde tous ces beaux petits clins d'œil. Jouets en bois. Tu sais que les enfants peuvent jouer avec, peuvent les knutsch comme ça et puis ils ne se font pas bobos. Mais exactement, et ça c'était le jouet à l'origine. C'est ça le jouet. On n'était pas dans les iPhones hyper modernes et les smartphones et tout, non ? Ça c'est du chien. Et si ça, ça tombe, ça, ça te résiste. Au moins, tu n'as pas à changer une vitre et tu ne sais pas comment la changer. Voilà. Hop là, on continue notre chemin, viens. On fait juste un petit coucou à mes amis de l'association Arc-en-ciel. Salut les amis ! Bonjour amis d'Arc-en-ciel. Tout va bien ? Alors, bien sûr, ici on trouve la fameuse pomme de Noël de Krischkendl. Celle que tu peux conserver tout l'hiver dans la cave. Mais, de Kansminder, tout à fait, exactement. Bon courage à vous les amis et de bonnes affaires. Bon, maintenant je vais faire un tour de manège. Je t'en prie, prends place, soyons fous. Allez, moi je vais là. Et c'est parti pour un petit tour de manège. Allons-y. Mais tu verras, c'est pas bien rapide. C'est pas grave, professeur, là on a le temps. C'est vrai, c'est là où je fais ma sieste. Même si elle ne dure que 45 secondes. Ça sent Noël. Il y a des bonnes odeurs de sapin. Est-ce riche, minore ? Tu as raison, Nathalie, tu as raison. Et tu sais, sur le manège, ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi tout le décor. L'envers du décor. Tous les gens qui arrivent. Mais oui, ça c'est top, c'est bien. Ces jolies décorations. Au fait, vous les trouvez, vous, toutes ces décorations ? Ah, mais j'ai des amis. J'ai une réserve secrète déjà. J'ai ma sapinière secrète. Ça, tu le savais, Nathalie. Ça, je le savais. Mais j'ai aussi des amis qui viennent de l'autre côté du Rhin. Tu le sais bien que mes amis d'Europa Park sont fidèles au rendez-vous. On est d'accord. Allez. On continue notre petite trembleade. Je vous en prie. Là, on nous sommes, Nathalie, là, on nous sommes. Hop là. Bien, tombe-moi le bras. On y va. Nathalie. Oh, des jolies crèches. Mais oui, scrépelet. Alors, si jamais tu ne sais pas où crèche. Et à Noël, tu vas chez Willy. Tu peux venir ici ? Mais tu vas chez Willy. C'est lui qui les fabrique. Il n'y a pas de souci. Tu as Willy, je viens. Allez, je ne vais pas t'emmener au concours de sapin et voir nos artisans au premier qui sont là jusqu'au 28 décembre. D'accord. Je vais t'emmener directement voir une exposition beaucoup plus déjantée avec les boules de Meizenthal, les boules de Noël. Un Noël contemporain, je crois. Mais oui, si, je m'adapte. Je vous remoterne. Je vous remoterne. Allez, on y va. Allez, zou. Donc, nous sommes arrivés à la Chapelle 5. Mais oui, ça y est, on y est. Je ferme la porte parce qu'il fait un peu froid. Oh, c'est joli. Écoute, alors ici, c'est un clin d'œil, finalement, à la version contemporaine. Meizenthal, les fameuses, les incontournables. Et alors, c'est un peu décalé par moments. Allez, viens, je vais te montrer mon coup de cœur parce qu'il parle très clairement. Regarde, Nathalie, ce sont les menuisiers de la ville de Célestat qui ont fabriqué comme ça les petits cadres et tout. Et alors, à l'intérieur, je me mets de ce côté. Regarde, ça, c'est la boule. Et on dirait, tu sais, des moures comme du feu. Il y a des silex. Ah, des silex. Mais oui, des silex. Et donc, chaque année, à Meizenthal, ils lancent un concours et ils invitent des artistes à créer une nouvelle boule de Noël. Alors, c'est une version contemporaine, mais regarde comment. Nous avons décidé, avec mon ami Patrick, de les mettre en scène. Le silex, ça te fait penser à la préhistoire. Et donc, nous avons mis un clin d'œil avec tous les petits animaux. Mais tu vois, il y a le sapinorex. Le sapinorex est là. Et donc, effectivement, nous présentons toutes les boules de Meizenthal de manière un petit peu décalée. C'est pour ça qu'on a intitulé l'exposition « Les boules de Noël font joujou ». Parce qu'elles jouent entre elles. Mais oui, entre elles. Si elles ne font pas, elles ont les boules. Allez, hop. Autre chose, viens avec moi. Alors, tu vois, Nathalie, on a créé un nouveau pays. Guirlande. Tu as compris le jeu de mots, je pense. Le pays de la guire. Mais de la guire, de la guirlande. Allez, soyons fous. Mais oui, on peut rentrer à l'intérieur. Et on peut faire même un gros coucou à nos amis de TV2.com. Allô ! Salut ! Avant de partir et de quitter cette exposition Noël a cappella, un petit clin d'œil. Parce que nous avons aussi un concours auprès d'artistes qui s'intitule « Objet de Noël ». Noël en objet ou Noël en objet. Objet de Noël, comme on veut. Et regarde ce petit clin d'œil. Lapin s'allinge. Sapin ! Avec le bout en forme de sapin. Mais si ce n'est pas beau, que d'idées originales. Magnifique. Ça, on réinvente le sapin tout au long de l'année. Quand je te disais, la sapinière au mille secrets, c'est dans toute la ville. C'est infini le nombre d'échos de sapins qu'on peut avoir. Mais oui, mais oui. C'est infini. Infini, indémodable. Incroyable. Incroyable, Nathalie. Waouh ! Et on est où là, professeur ? Mais là, là, écoute. Là, maintenant c'est un peu calme. Mais c'est normal. Avec les nouveaux rythmes scolaires, c'est compliqué. Mais voilà la patinoire qu'ont voulu les commerçants, les vitrines de Célestat. Et c'est l'endroit qui me perturbe toujours parce que je ne sais pas si je vais faire du patin ou si je vais faire un patin. Donc bon, bref. Allez, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'endroit rêvé, le soir, en fin de journée, pendant que les parents sont dans le petit chalet des commerçants, les enfants peuvent patiner sur cette patinoire. Mais je n'ose pas, j'ai encore quelques jours à animer. Donc voilà. Choc-toi, homi. En tout cas, c'est un beau clin d'œil aussi à l'hiver, finalement, que d'avoir cette petite patinoire. Oui, et puis le lieu est vraiment sympa et convivial. À côté de Sainte-Foy, pas loin de Saint-Georges, juste à côté de la Maison du Pain. Mais oui, mais que demande le peuple ? Que de belles animations de Noël à Célestat. On essaye chaque année. On veut améliorer d'année en année. Mais c'est vrai, Noël au pied du sapin, c'est à Célestat. Comme nulle part ailleurs, Nathalie. Bon, alors, tu nous quittes maintenant, là, tout de suite. Tu vas aller retrouver tes sapins et tes convives et tes amis. Mais oui, mais j'ai du travail, j'ai du travail. C'est comme ça jusqu'au 28 décembre. Si je saute, si je saute, je ne peux pas faire autrement. Et chaque hiver, c'est le même cirque. C'est sapinolesque. C'est sapinolesque, je ne peux pas dire autrement. Nathalie. Tu me fais un bisou. Allez. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501